coucou les loulous j'espère que tout va bien chez vous on change un petit peu de décor on est devant le vaisseulier de mémé des années 50 avec vous avez vu j'ai fait j'ai fait un petit juste un petit comment ça s'appelle et petite rangée à les 70 tu vois donc voilà je vous retrouve une fois n'est pas coutume juste pour vous parler de moi je me suis dit qu'on allait ouvrir ensemble mon colis wittard wittard vous savez c'est un site anglais c'est une boutique en fait qui existe en angleterre où tu peux acheter du thé du café etc des mugs que sais-je ça s'appelle wittard of chelsea et j'ai découvert ça en 2003 quand je suis allée en angleterre ils font du café c'est cher mais de temps en temps alors c'est très rare je pense que vous verrez sur ma chaîne c'est un que je commande chez wittard parce que justement c'est cher il n'envoyait plus en france depuis le brexit et apparemment ça a changé il renvoie en france j'aimerais bien que le site par un choc fasse pareil donc wittard of chelsea vous pouvez activer la hd avec les trois petits points ici et vous mettez haute qualité d'image alors on a le petit ça va être le petit récapitulatif de la commande oui c'est ça voilà si tu as froid le thé te réchauffera si tu as trop chaud ça te rafraîchira if you are depressed si tu es déprimé ça te remontre à le moral si tu es excité ça te calmera william gladstone il ya quelqu'un qui a fait un dicton un poème sur le thé ça non il est manifestement je l'ai passé le 24 et on est le 31 donc ça vient d'angleterre c'est bien emballé think ring please recycle me ok donc tu as du papier comme ça si je vous en passe c'est que vraiment vraiment pour les addicts de thé et de café franchement attendez je vais essayer de voilà comme ça je vous le montrerai là franchement pour ceux qui aiment le thé le café de bonne qualité je n'ai pas de partenariat avec eux j'aimerais trop mais ça m'étonnerait jamais de la alors on commence par ce thé là english rose je le prends à chaque fois alors ça pour te donner un ordre d'idée je ne sais pas s'il ya le prix à un moment malheureusement il n'y a pas le prix c'est presque 10 euros quand tu vois ça doit être 8 livres donc tu en as à l'intérieur tu as quand même pas mal de sachets à l'intérieur dans la 25 on va te montrer on va je vais tu vois press non mais je suis tellement à dents que je vous montre tous les détails parce que je trouve que sur sur ce site là tout tu vois rien que tout est détail donc voilà c'est un thé noir en fait black tea flavoring je te montre que sinon je vais en voir après voilà vraiment le petit voilà alors tu vois rien rien que de l'avoir senti j'ai un petit goosebumps là j'ai un petit coup de de chair de poule parce que ça me rend ça m'envoie tout de suite en 2003 quand j'étais fille au père quoi c'est fou les odeurs on m'avait dit que les odeurs elles avaient un par exemple j'avais vu un reportage une fois un truc très sérieux qui disait que parfois le cerveau vous savez il occulte des choses notamment des certains traumatismes et que parfois une odeur peut te faire tout renvoyer d'un seul coup en pleine face et te réveiller justement ce qui était occulté et te le renvoyer de l'inconscient vers ton conscient par une odeur en fait tu vois ça réactive quelque chose dans ton cerveau et du coup ce que tu avais ce que tu avais occulté mis dans une petite boîte de ton cerveau pour l'oublier justement ça ça ravive tout et effectivement c'est impressionnant et moi j'ai ça avec aqua allegoria il ya un parfum quand je suis partie en angleterre que ma mère m'avait acheté chez nocibé pour que je puisse aller là bas tu vois un petit parfum et à chaque fois je le sens je suis renvoyé tout de suite à dans le sud de l'angleterre quoi alors là alors là mon petit père il recommande ça ouais les anglais adorent les cafetiers à l'italienne je ne sais pas pourquoi j'ai pris un petit café ma fille goût caramel beurre salé j'aime autant te dire que si tu kiffes le café alors là tu vas être servi donc ça après s'est présenté ça c'est dit 10 livres par exemple tu vois j'imagine quand même je suis obligé j'ai obligé je suis désolé je vais juste l'entouvrir oh mon dieu ce truc là c'est une tuerie alors avant huit tard ils étaient spécialisés un peu comme dans le café vous savez le binis coffee que je prends tout le temps là le café avec des goûts et il n'en faut plus du tout des comme ça des instantanés en fait que tu mets de l'eau donc bon maintenant je prends celui-ci mais c'est vrai que leur instantané était délicieux sinon vous misez sur le binis coffee voilà d'ailleurs faut que je demande à ma copine laetitia rose vintage closet si elle a pas un magasin parce que je sais qu'elle m'avait ramené pas mal de binis coffee et je pense qu'elle a un magasin normal à proximité de chez elle j'ai pris aussi alors c'est du café moulu à la vanille jeudi cette vidéo elle va intéresser personne je suis tellement fan de café et de thé limite je fais une vidéo dessus quoi c'est fou j'aurais peut-être dû vous montrer aussi ce que j'avais commandé là ça aurait fait une mini factuse j'adore 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 à la vanille c'est vraiment du bon café vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes moi je le fais en cafetière café cafetière ce n'est pas fini là t'as quand même ça c'est lourd t'as combien là dedans 200 grammes non mais c'est comme un café normal d'ailleurs je pense beaucoup plus cher j'ai pris le noisette tu vois t'en as pour assez cher là tu vois une commande comme ça t'en as pour 70 boules quoi tu vois bon j'ai mis un cadeau donc là c'est le noisette oh mon dieu mais punaise moi je vous recommande le vanille parce que le vanille c'est ce qui plaît à tout le monde mais après il faut aimer le café avec des goûts attention ce n'est pas un café qui contient de la vanille mais il a mis de la noisette il n'est pas sucré en fait c'est un café normal juste il a ce fameux goût tu vois comme les dosettes senseo c'est pas un cappuccino quoi c'est vraiment le café noir tu vois ce que je veux dire je sais pas si je m'expérience joli l'emballage oh oui 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 oh là là alors limité des éditions pour celui-là pareil il était à 10 balles donc tu vois là déjà le café t'en as pour 40 balles ah fouette après c'est que tu me diras c'est comme quelqu'un qui aime bien le bon le vin il va se prendre une bouteille de vin à hors de prix eh ben moi je me prends du café hors de prix noix de coco attends attends ce que celui-là je ne l'ai jamais eu hein ah si mais pas dans cet emballage là alors il n'était pas en édition limitée eux ils mettent chaud ou froid ouais chaud ou froid alors attention si je crois que je l'avais déjà eu café noisette chez eux le café noix de coco ça sent vraiment la noix de coco je l'ai déjà eu sauf qu'il était il avait le même emballage que les autres et c'était écrit coconut en bleu j'en suis quasiment sûre donc une soupe de nous c'est pas édition limitée du tout oh putain ça sent trop beau alors vraiment à déguster je te dis comme du vin comme du vin l'emballage chez Wittart c'est ça j'ai pas pris de ah je suis étonnée je pensais que j'avais pris un petit un petit mug parce qu'ils ont des mugs Alice au Pays des Merveilles ils ont fait une collection c'est cher ils ont la la théière Marjouest l'est prise mais elle est à 45 livres ou 50 livres tu vois donc bon ah ce petit ce petit truc là c'est marrant ça ah parce que c'est le même emballage pour tous et là après t'as le goût alors là nous avons du thé en ah oui d'accord oui c'est ça c'est le même emballage pour tous oui ils font ça comme ça d'accord ok on a combien on a 100 grammes c'est ça t'as 100 grammes toi j'aime bien savoir alors que franchement qu'est-ce que j'ai pris spice chai donc nous on est sur du thé épicé bon ouais j'ai l'impression que c'est 100 grammes mais ça me semble un peu plus lourd que 100 grammes bon enfin bref est-ce vraiment important ? non c'est 100 grammes alors on a un thé tu vois vraiment remarque dit ça mais quand t'achètes du thé dans un magasin c'est cher aussi même si tu vas chez comment ça s'appelle ah cosmétie ou quoi c'est hyper cher alors on y va ça sent le thé de noël oh là 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 il y a de l'épice là dedans cinnamon gingembre cardamone black pepper ah oui alors eux ils mettent ils disent de le faire avec du lait parce que ça c'est le truc d'anglais ça mais non moi je fais pas du thé avec du lait et cloves c'est des clôturiques non c'est pas ça et cinnamon c'est le mot que je ne connais jamais en anglais voilà en français du coup je ne le connais jamais réglisse non non cannelle cannelle bah cannelle et réglisse de toute façon je ne les connais jamais en licris et cinnamon c'est des mots que je n'arrive jamais à traduire je ne sais pas pourquoi je les ai dit et bah justement en te parlant de ça alors j'en ai déjà eu une que j'ai là d'ailleurs que j'ai toujours gardé parce que ça ça coûte 10 balles aussi donc je vais te dire tu les gardes nous avons ici alors ça ça fait partie par exemple de la collection Alice au pays des merveilles alors si tu veux si tu veux venir avec moi viens avec moi j'espère que tu es cadré parce que je ne te vois plus je pense que oui je vais te montrer quelque chose parce qu'il y a maintenant parce que cette collection Alice au pays des merveilles elle est chez Wittard depuis genre sans déconner je vais te dire 10 ans mais je ne dois pas me tromper beaucoup donc il y a bon alors celui-là bien sûr il est un peu déglingos tu vois il a vécu voilà donc tu vois ça c'était English Rose en fait c'était le thé que je t'ai montré au début en feuilles tu vois donc regarde moi le design et en fait ça fait partie de la collection Alice ils ont les mugs regarde voilà best before 2017 non best before 2019 ça a été fait en 2010 ça a été fait en 2017 moi je crois que bah ouais non bah alors je croyais ça beaucoup plus vieux que ça pourquoi je t'ai dit 10 ans non j'exagère bon enfin ça fait quand même 7, 8, 9, 10, 11 ça fait quand même 4 ans je pense que la collection Alice elle est vieille il faut que je demande à Marjo mais chez eux je vais lui dire 10 ans quand même oh peut-être pas oh peut-être pas bon Marjo si tu es là est-ce que tu peux commenter s'il te plaît ouais donc je dis des bêtises je l'ai acheté en 2017 mais ça fait longtemps que je l'avais repéré ce truc-là ça date au moins de 2015 moi je dirais leur collection parce que depuis le temps qu'on va en Angleterre et qu'on les voit ouais vous savez bien 5, 6 ans je dis 10 peut-être c'est un peu exagéré donc tu as le petit c'est en et en fait voilà c'est écrit quoi discover a world of good taste voilà donc tu as le petit lid le petit capuchon et à l'intérieur tu as du engrès tu as du thé bergamote en fait c'est bien ça oui du thé bergamote donc voilà c'est plein de petits détails bitard mais d'ailleurs je suis désolée ceux qui n'aiment pas ce genre de vidéo mais j'étais obligée parce que je suis mais une fan inconditionnelle de ce magasin depuis que je l'ai découvert et alors là nous avons eu alors ça c'est pas vegan du tout par contre nous avons eu un cadeau c'est à dire qu'au delà de 50 euros je crois tu avais un cadeau donc j'ai pris du chocolat chaud chocolat blanc goût raspberry framboise raspberry ripple c'est même le gâteau à la framboise framboisie non je sais pas voilà alors là c'est pareil tu vas c'est rose putain donc là c'est sûr 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 vu l'odeur que ça contient du lait mais il m'arrive des fois de quand même le prendre ou de le mettre dans un smoothie même ça peut m'arriver ou parce que boire ça chaud c'est quand même particulier ou quand même de le boire chaud en rajoutant du lait d'amande ou du lait de coco un truc comme ça même si je sais que c'est pas vegan ça je le sais parce que je suis sûre que ça contient du lait alors attends par exemple si je te dis oh bah il y a la traduction super cacao blanc en poudre arôme framboise déjà cacao blanc c'est sûr que ça contient du lait c'est sûr versez 3 cuillères à café dans un mug ou une tasse rajoutez 200 ml de lait versez le 1 ok donc sucre beurre de cacao lait écrémé en poudre dextrose couleur avec de la betterave ok arôme sel poudre de petit lait tu vois t'es pas du tout alors il y a absolument pas évidemment de raspberry c'est du c'est de l'odeur c'est de c'est de la c'est des arômes évidemment mais donc là attention c'est quand même plus calorique là c'est pour 100 grammes t'as 457 calories donc ça c'est attention c'est pareil faut pas en boire non plus voilà c'est plein de sucre et tout mais moi j'aime trop et 15% de gras quand même ah bah oui bah c'est le lait ça c'est du lait entier qu'est-ce qu'ils ont mis ah non lait écrémé d'accord poudre de petit lait qu'est-ce qui apporte ah le beurre de cacao j'allais dire qu'est-ce qui apporte ce gras et sinon ce qui m'est déjà arrivé aussi c'est de la mettre de la rajouter quand je fais un parce que moi ça m'arrive de faire quand même des petits gâteaux du coup je les fais vegan quoi mais tu vois de rajouter avec la farine ça m'est déjà arrivé ça je ferais je verrais bien ça farine un petit peu d'huile de coco des framboises des vraies framboises moi je mets un peu de lait pour le liant en fait et puis c'est tout mais ça te fait quand même un gâteau levure et puis voilà ça te fait quand même un gâteau donc voilà bon bah écoutez en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous retrouve très vite dites moi d'ailleurs si genre des vidéos où j'ouvre qu'un colis ou qu'un truc comme ça ça peut vous plaire quand c'est un truc bien spécifique je sais que ça ne plaît pas à tout le monde le thé de café regardez même l'intérieur de la boîte quoi non mais j'ai même pas envie de l'acheter quoi elle est magnifique j'espère que ça vous aura plu je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao